Musique Bon, il est 7h49, on est le 30 décembre, hier je n'ai pas clôturé, s'il vous plaît un peu de calme. Hier je n'ai pas clôturé tout simplement parce qu'on était éclaté, on est rentré, il était genre 23h30, on s'est endormi hyper tard, plus de minuit donc on était vraiment éclaté. Du coup c'est pour ça que je n'ai pas clôturé et aujourd'hui on va à Woodbury qui est un sort de commercial en extérieur un peu comme la Vallée Village à mon avis en 10 fois plus grand où il y a beaucoup 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 de promotions en fait dans toutes les boutiques donc c'est vraiment hyper stylé donc je vous emmène avec nous. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Bon, il est 22h, on vient tout juste de rentrer de notre journée donc c'était vraiment cool, je suis désolée parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de contenu pour ce vlog donc je le combinerai certainement soit avec la journée d'hier, soit avec la journée de demain en fonction de la longueur des vlogs. Sur lequel voilà, qu'est-ce qui sera le mieux que je rajoute sur l'un ou sur l'autre parce que clairement en fait notre journée elle a commencé à... Bon je continue ce que j'étais en train de dire mais en coupant ce qui m'a coupé parce que sinon je vais me faire engueuler si je le laisse mais en tout cas ça m'a bien fait rire. Et donc voilà bref le vlog je sais pas je le mettrai soit sur l'un soit sur l'autre et en fait clairement ce matin j'ai cru qu'on allait péter un plomb parce qu'on ne trouvait pas le bus et en fait on s'est levé super tôt pour rien puisqu'au final on est parti du point de départ. Normalement on pensait qu'on allait partir vers 8h, 8h30 grand maximum au final on est parti, il était plus de 9h du truc, après on s'est arrêté à nouveau, enfin bref en gros on est arrivé seulement à 11h à Woodbury. Donc voilà après on a mangé un truc là-bas parce qu'il y a forcément il y a plein de trucs à bouffer, moi j'ai bouffé un truc asiatique donc ça je crois que je vous l'ai montré, c'était très très bon d'ailleurs. Et ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? Bah après on a fait les boutiques jusqu'à 16h parce qu'à 16h on devait reprendre le car et donc du coup voilà c'était vraiment super sympa, c'est juste immense, enfin comme je vous avais dit c'est style la Vallée Village mais c'est genre 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois plus grand, c'est vraiment immense. S'il vous plaît du squeezy là en fond, vous pouvez baisser un peu squeezy ? Et donc du coup ouais donc c'était vraiment super bien, il y a énormément de trucs et puis en plus en ce moment donc déjà à la base c'est moins cher, puisque c'est un endroit complètement outlet comme ils disent. Donc du coup j'ai été encore coupée par monsieur, je vous disais ouais c'est vraiment super bien comme centre... Moi si je t'aime, qui est... je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbée. Ouais qui est vraiment top parce qu'il y a vraiment énormément de choses, vous avez vraiment de tout et là comme je vous disais c'est un truc à la base où il y a des promotions et là en plus il y a les soldes en ce moment, ce sont les soldes je suppose qu'ils font juste après Noël ou je sais pas s'ils en font pendant aussi. Mais en tout cas on a la chance, on est arrivé au moment des soldes, enfin je sais pas trop si on a de la chance ou pas parce que du coup ça nous donne encore plus envie de craquer parce que déjà il y a certaines marques qui sont moins chères ici puisqu'elles viennent d'ici, qui sont moins chères qu'en France. Et en plus de ça, donc déjà c'est un peu moins cher, mais en plus de ça on a des promotions et en plus eux ils rigolent vraiment pas quand ils font des soldes. Et donc là, dans ce centre commercial, c'est un truc de malade puisqu'en fait vous avez déjà, voilà, c'est moins cher à la base et en plus de ça vous avez des promotions dessus. Donc il y a quasiment tout, il y avait certains magasins où il y avait que des moins 20, des trucs comme ça. Donc c'était un petit peu, enfin où il y avait beaucoup d'articles qui étaient seulement à moins 20, moins 30, donc ça c'est un peu moins intéressant. Mais dans la plupart des boutiques, c'était des moins 50, moins 60, moins 70, un truc de malade. Le haul va être sympathique, on a envie de tout acheter quoi. Par contre le seul hic, c'est que j'ai trouvé qu'on avait vraiment pas beaucoup de temps. Parce que comme je vous ai dit, on est arrivé seulement là-bas vers, je vous ai dit quoi ? C'était 10h ou 11h ? On est arrivé là-bas à 11h il me semble. Attendez. Oui c'est ça, il était 11h. Puis après on a mangé, on a essayé de manger assez rapidement. Et donc on a commencé à faire les boutiques seulement, je crois qu'il était presque midi. Et puis donc du coup, après il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bah voilà, entre midi et 16h. Et en plus on devait être 10 minutes en avance là-bas. Donc en vrai c'était 15h50. Donc c'est-à-dire que pour faire le tour, quand je vous dis que c'est immense, c'est vraiment immense. Donc déjà on avait fait une petite sélection des endroits où on voulait aller. On n'a pas pu tout faire, c'était impossible. Parce que déjà il y a énormément de monde. Donc déjà quand on rentre dans les magasins, les magasins sont souvent très très grands. Bah il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Le temps qu'on fasse le tour de tout le magasin. En sachant qu'il y a du monde. Le temps de faire tout le tour, de tout regarder etc. Par exemple le Ralph Lauren, je vous dis pas, le truc ici c'est... Je sais pas. C'est un centre commercial à lui tout seul le machin. Tellement il est immense. Et donc voilà, le temps de tout regarder, de chercher de notre taille machin. D'éventuellement essayer. Et ensuite de faire la queue. C'est-à-dire que voilà, ça met beaucoup de temps. Donc au final, ces quelques heures, ça s'écoule très 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 vite. Et donc on n'a pas pu aller dans toutes les boutiques dans lesquelles on voulait aller. Mais bon, on s'est fait très très plaisir quand même. Il y avait une boutique dans laquelle je voulais aller où en fait il y avait des cosmétiques moins chères. Et il y avait du style MAC, d'autres trucs cliniques peut-être. Je me souviens plus. En tout cas il y avait MAC etc. Je me suis dit, ça va être génial. Et je suis passée devant avant de partir parce que c'était près de là où on devait reprendre le quart. Et il y avait genre jusqu'à moins 80%. Donc je suis un petit peu triste quand même. Mais bon, ça m'a permis de ne pas encore plus craquer. Mais en tout cas, voilà. Je vous dis ça uniquement parce que il y aura beaucoup de trucs de marques dans mon haul du style Aberkombien Fitch. Bon ça par contre, il n'y a pas là-bas. Mais voilà, c'est des trucs, vu qu'ils font des soldes partout. Voilà, c'est-à-dire que les trucs, quand tu as un sweat qui revient à 20€, au final tu payes exactement limite le même prix quand tu vas chez Barchka. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que... Voilà, de toute façon au pire même si j'avais envie d'acheter pour 10 milliards de vêtements ou de cosmétiques etc. Je ne ferai pas ce que je veux. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, ce n'est pas genre en mode de l'étalage. Quand je ferai ce haul, vous allez vous dire, oulala, pour une fois, elle a mis plein plein de marques. C'est juste parce que pour une fois, je peux me faire très très plaisir puisque les prix sont hallucinants. Enfin bref, en tout cas, voilà, pour cette petite journée, c'était vraiment cool. Et donc du coup, voilà, on n'a pas fait grand chose parce que... Enfin, on a fait du shopping. Et ensuite, à 16h, on a pris le bus. Ça a mis plus d'une heure parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur la route. Donc normalement, ils disent que c'est approximativement 55 minutes. D'ailleurs, ça me fait très rire qu'ils disent ça et pas arrondir à une heure quoi. Et là, on a mis quasiment une heure et demie en fait à faire le trajet. Donc c'était assez long. Ensuite, on a pris un petit Uber et on est allé jusqu'à l'héliport. Oui, oui, oui. Parce qu'on a fait de l'hélicoptère. Donc pour moi, c'était la toute première fois de ma vie. Donc c'était une autre super surprise. Bon, au final, mon chéri me l'a dit quand même le premier jour où on était là ou le deuxième. Je ne me souviens plus. Il me l'a dit en avance. Et puis bizarrement, je n'ai pas trop trop stressé avant. En fait, j'avais peur surtout de me sentir mal parce que j'ai le vertige. Et j'avais peur de ressentir ce vertige-là. Et en fait, on ne le ressent pas. Enfin, en tout cas, moi, pour mon vertige, je ne l'ai pas ressenti de cette manière. Donc voilà. Et c'était vraiment... Je ne réalise pas que je suis montée dans un hélicoptère, sincèrement. Déjà, je ne réalise pas que je suis à New York, toujours pas. Alors que ça fait plusieurs jours qu'on est ici. Mais je ne sais pas. C'est très, très bizarre. Donc, je vous disais, le mec, déjà, il pilotait super bien. C'est-à-dire qu'on ne sent quasiment pas quand il décolle et tout. C'est vraiment bien. Et puis, c'est vraiment extraordinaire. Mais voir New York de cette manière, c'est-à-dire que j'avais, moi, des affiches comme ça dans ma chambre quand j'étais plus jeune. Putain, c'est insupportable. Je suis désolée, je parle moins fort parce que mon chéri, normalement, il s'est endormi entre temps. Parce que, tout simplement, je vous refais une petite séance ASMR. Eh bien, je n'avais plus de place, encore une fois, dans mon téléphone, comme d'habitude, bien évidemment. Vous connaissez bien. Donc là, j'étais en train de m'éviter. Et donc, du coup, je vous disais que pour moi, c'était un truc de fou d'avoir vu New York de cette manière. Puisque, comme je vous disais, avant ma chambre, en fait, c'était vraiment l'univers New York. Donc, il y a plusieurs années, quand j'étais genre en troisième, seconde, tout ça. Et c'était vraiment l'univers New York. Et j'avais plein de tableaux de New York, etc. Et donc, du coup, ces vues-là, des buildings, etc. Plutôt en hauteur, etc. Et là, j'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, c'est vraiment un truc de malade. Et c'est encore un cadeau de folie que mon chéri m'a fait. Enfin, voilà. Et je suis très contente de ne pas me faire caca dessus. Déjà, c'est bien aussi. Et voilà, c'était vraiment merveilleux. Donc, comme je vous ai dit, tout le long, je vais vous mettre des images de ce moment. Après, je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, je ne l'ai pas pu vous en faire plus. En tout cas, ensuite, on est allé manger dans une pizzeria qui est vraiment collée à l'appartement. Genre, vraiment à trois pas. Et délicieuse. Je n'avais pas mangé de pizza comme ça depuis que j'étais allée en Italie. Donc, il y a très longtemps. Le seul endroit où j'avais mangé des pizzas aussi bonnes, c'était en Italie. Et elle était aussi bonne. Je n'avais jamais dit ça après. Et là, vraiment excellente. Après, on est rentré là. Donc là, il est 23h. Et puis, depuis tout à l'heure, j'essaie de finir ce vlog. Et puis, de transférer les trucs un petit peu sur mon ordinateur. Et puis, après, je vais aller me préparer pour aller dormir. Demain, on a décidé de dormir jusqu'à 8h30 à peu près. Histoire d'un petit peu se reposer de ces 2-3 jours où on n'a pas énormément dormi. Et puis, voilà. Donc, je vous fais plein de bons bisous. J'espère vraiment que ces vlogs vous ont plu. Enfin, vous ont plu. Que ces vlogs vous plaisent plutôt. C'est pas fini. Il reste encore 4 jours. Je ne sais pas ce que je raconte. Et voilà. Que ces vlogs vous plaisent. Et puis, je suis désolée. En tout cas, si je mets du temps à tous les mettre. Mais je n'ai pas du tout, du tout, du tout le temps de monter. Là, voilà. Je commence tout juste à en monter un autre. Mais je pense que je ne vais pas le continuer. Parce que je suis éclatée. Et voilà. Donc, je vous reprends demain pour un nouveau vlog. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501